L'éthologie est la science qui étudie le comportement du cheval dans son état naturel. Aujourd'hui l'éthologie s'intéresse aussi au comportement du cheval dans son état domestique. C'est-à-dire que les résultats des recherches des scientifiques vont nous expliquer comment est-ce que le cheval vit dans son milieu domestique, c'est-à-dire l'influence de la vie en boxe, de la vie en groupe, de la vie en extérieur. Et ils vont très loin dans leur recherche, ils vont aussi nous parler des méthodes d'éducation plus ou moins adaptables, c'est-à-dire les effets réels de certaines méthodes d'éducation, comme par exemple le renforcement positif ou le renforcement négatif dans l'état du cheval. C'est-à-dire comment est-ce qu'il va vivre ça et quel va être son résultat par rapport à la relation avec l'homme. Au quotidien, comment travaillez-vous avec les chevaux ? Avec les chevaux, on adapte déjà leur mode de vie aux besoins naturels du cheval, c'est-à-dire qu'on va leur proposer un mode de vie en extérieur principalement, en prêt, toujours en groupe. On vérifie que les chevaux ont de l'affinité entre eux dans les groupes, ça c'est très important. Et ensuite, au niveau du travail, nous diversifions beaucoup le travail. Nous avons des chevaux spécialisés, c'est-à-dire que ce cheval est plutôt un cheval de dressage qui fera de la haute école, aujourd'hui il est encore jeune, mais malgré cela, ça n'empêche pas qu'ils puissent travailler à l'obstacle, sur des obstacles fixes qu'on a construits exprès pour justement permettre aux chevaux d'avoir de la variété. Nous faisons aussi une approche au sol, c'est-à-dire que nous passons beaucoup de temps à pied avec les chevaux. C'est très enrichissant et ce sont des approches qu'ils trouvent agréables, puisque ça leur permet de prendre contact d'eux-mêmes, de venir nous voir. Ça change énormément la perception du cheval vis-à-vis du cavalier.